Mais pourquoi y'a des citrouilles partout à Halloween ? C'est vrai ça, pourquoi pas une petite fraise des bois ? Ou pire, un cornichon ! L'explication donc vient d'Irlande de la fête celte de la Samin. La légende raconte qu'un certain Jack Stingy était un homme avare, mauvais et égocentrique, ayant berné plusieurs fois le diable qui était venu réclamer son âme. A sa mort, ni le paradis ni l'enfer ne voulurent de lui, et il fut condamné à errer sans but avec une lanterne. Dans un navet ! Eh oui, à la base il n'est pas question de citrouilles à Halloween. Mais d'où elles sortent alors ? Cette fois-ci, pas d'histoire de marque de soda qui déguise les vieilles traditions. Dans les années 1840, une importante pénurie de pommes de terre a contraint le peuple irlandais à émigrer massivement aux Etats-Unis, où le navet était très peu cultivé. La citrouille, beaucoup plus répandue et se révélant bien plus simple à travailler, lui vaut la sa place. Donc pas de panique s'il y a une pénurie de citrouilles, quel que soit le fruit ou le légume qui reste dans ton frigo, ce qui compte, ça reste du charbon ardent donné par le diable à Jack pour éclairer sa lanterne afin d'éloigner les mauvais esprits de sa maison. Sous-titrage Société Radio-Canada